Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules. Et c'est fatiguant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. Nous sommes très nouveaux dans la question de l'organisation, mais si on fait le effort et travaillons ensemble, les choses se réussissent. Pour nous, c'est vraiment un orgulho d'avoir été reçus, d'avoir été ici et qu'ils ont partagé avec nous cette nuit et nous ont fait ce beau déjeuner, c'est beau déjeuner, c'est le concert. C'est tout part d'un grand effort que ont fait plusieurs institutions, commençant par la Fundation Aliança Francese, qui est en Paris, mais est en toutes les parts du monde, en réalité, à travers les Alianças Franceses, grâce à l'Auspice de Mozarteum, fondamentalement grâce à notre Delegado Regional, Frédéric d'Aventure, qui est en réalité qui nous a donné cette date, parce qu'en réalité était destiné à Rosario. Et grâce à ce qu'il nous a donné la possibilité, nous c'est de la date, nous avons commencé avec l'organisation ici, en Concepcion. C'est le tout début du parcours, puisque c'est le premier concert ici à Concepcion de Uruguay, et on est très 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 heureux, parce que nous ne sommes jamais venus ici, donc c'est la première fois. Après, dans les Alianças Franceses, nous allons aller à Rosario, et après à Mendoza. Et après nous continuerons la tournée en Argentine, également à Buenos Aires, à Rujuy, à Punta del Este à Noruega, et pour terminer à Lima au Pérou, et après nous rentrerons en France. Le Petit Prince, pour nous c'est un grand classique. Ce n'est pas une oeuvre pour enfants, c'est une oeuvre pour adultes. Moi je pense qu'il a réussi à dire le minimum de mots, maximum de choses, ce qui n'est pas donné à n'importe qui en littérature. Tout est dit dans ce livre, ce livre avec les mots les plus simples, et ce que je trouve que Thierry a réussi avec sa musique, pourtant il écrit une musique complexe, il a des thèmes très simples. ... Oui, qui est une commande pour un concert dans la Cité de l'Espace de Toulouse, qui est une grande cité dédiée à l'espace. On apprend beaucoup de choses, c'est comme une histoire de cité scientifique pour le grand public. J'ai résumé un petit peu Le Petit Prince, j'ai obtenu des éditions Gallimard l'autorisation de ce résumé-là, et puis je l'ai illustré en musique. Lorsque je joue l'oeuvre entière, lorsque nous jouons l'oeuvre entière, ça dure 1h20, donc c'est un petit peu tout le parcours du Petit Prince. Je dirais que finalement si je devais résumer tout le livre Le Petit Prince, et mon oeuvre évidemment qui va avec, à une seule phrase, ce serait l'essentiel est invisible pour les yeux. Il faut chercher avec le corps. J'ai réserté. J'ai réserté. J'ai réserté. Il y a réservé. La partie jazz qu'on a beaucoup écoutée ce soir, puisque je choisis les planètes, c'est parce que Le Petit Prince raconte l'absurdité des grandes personnes. Et je me suis dit, je vais essayer justement, pour créer ce sentiment d'absurdité, de sortir de style, de passer, de faire comme une sorte de zapping sur un autre style. Et j'ai choisi le jazz parce que dans sa liberté, comme ça, il permet beaucoup d'ironie, il permet beaucoup de choses, un petit peu de clins d'œil, comme ça. Applaudissements. 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 Applaudissements.